L'intérêt du thermalisme, c'est que c'est un traitement non médicamenteux. Actuellement, dans la prise en charge de la douleur chronique, on privilégie les traitements non médicamenteux. Le thermalisme fait partie de ces soins à proposer aux patients douloureux chroniques. L'intérêt du thermalisme repose sur plusieurs points. D'abord, la rupture pour le patient vis-à-vis de son quotidien. Unité de lieu, unité de temps. Deuxièmement, on va profiter de cette opportunité de trois semaines de cure pour lui permettre d'apprendre à penser autrement, à agir autrement, pour mieux maîtriser sa douleur. Et c'est là qu'interviennent les différents ateliers qu'on peut proposer, de l'éducation thérapeutique, en plus des soins traditionnels qui, par eux-mêmes, ont un effet antidouleur. Si on prend par exemple la fibromyalgie. La fibromyalgie est une pathologie douloureuse, chronique, qui dure des mois, des années. Tout l'intérêt du thermalisme, c'est donc de profiter de ces trois semaines de forfait thermal pour que la patiente puisse bénéficier de la balnéothérapie, qui a un effet antalgique, de la boue, qui a aussi un effet antalgique, et puis du temps qui lui reste pour apprendre la relaxation, la sophrologie notamment, et tout ceci pour lui permettre d'acquérir des connaissances dont elle va se servir une fois de retour chez elle. Car tout l'intérêt de ces soins, c'est de poursuivre ultérieurement ce mieux-être et de l'entretenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement pour nous, qui sommes des prescripteurs, c'est d'analyser les réactions du patient à son retour, mais pas seulement à son retour après un mois, mais après six mois, voire un an, avant donc la prochaine cure. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que cette cure thermale a permis aux patients à reprendre confiance en eux, reprendre confiance dans leur corps, donc dans leur propre image, qui était négative jusque-là, parce que mon corps me fait souffrir, donc je le rejette. Il y a une sorte de dichotomie qui fait que ces patients en souffrent, au propre et au figuré, de façon quotidienne. Et donc, nous, le rôle de nous, prescripteurs de cure thermale, dans ce contexte, à deux d'axes, c'est justement de faire comprendre aux patients que grâce à cela, il va pouvoir tout à fait vivre mieux, malgré sa douleur, car on ne prétend pas soulager complètement une douleur, mais si on peut la diminuer suffisamment dans son intensité et dans ce caractère étouffant que la personne vit, à ce moment-là, on peut très bien vivre, normalement, malgré une douleur. Le thermalisme appartient aux traitements non médicamenteux, et en particulier de la douleur chronique. Et ça, c'est un point fondamental, car il est prouvé actuellement que ce sont les traitements non médicamenteux qui sont beaucoup plus intéressants que les traitements dits médicamenteux. Donc, on va privilégier notamment la cure thermale, notamment par le fait qu'il y ait une rupture dans la vie quotidienne du patient qui souffre, par le fait qu'il se déplace, qu'il va passer trois semaines dans un endroit où il sera plus relaxant et relaxé pour lui de vivre ses soins. Et puis, l'intérêt aussi de la cure thermale, c'est de lui apprendre à penser autrement, à agir autrement, non seulement dans sa façon de comprendre en quoi consiste la douleur, mais aussi pour acquérir des connaissances sur les traitements qui vont ensuite lui être bénéfiques. En fait, grâce à la cure thermale, le patient va aussi récupérer une certaine autonomie. Il va devenir acteur de cette prise en charge. En fait, ces trois semaines de cure thermale vont non seulement lui permettre d'acquérir des connaissances, de reprendre confiance en lui, mais aussi de poursuivre par lui-même un progrès dans cette prise en charge. Donc, il participe. Et c'est un véritable partenariat. Et c'est le seul moyen d'améliorer les choses quand on souffre de façon quotidienne. Merci. Merci.